Générique Bonjour c'est Gilles sur Bourses et Côté Point comme voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 26 mars 2014. Avec une séance qui confirme quelque peu ce qui était pressenti hier puisque je vous indiquais ici que les cours évoluaient légèrement au dessus de la zone des 4350 points. Donc du point de vue des futurs au moment où j'effectuais l'analyse du soir, on est venu ouvrir sur cette zone puisque nous étions sur un niveau d'ouverture à 4357,45. Donc exactement la zone d'évolution au moment où j'effectuais l'analyse hier soir. On a donc laissé ouvert ce léger gap, donc ça aussi c'était un élément que je vous avais demandé de surveiller. Donc ce gap qui englobe cette zone de résistance des 4351 points est resté ouvert pour quelques dixièmes de points. On a marqué donc une continuité dans la tendance haussière qui s'était mise en place la veille puisque nous avions pour la première fois clôturé au-delà du retracement des 61,8% de Fibonacci. Et que je vous avais indiqué que c'était un signal. Donc ce gap ici, on est presque dans le gap de rupture puisqu'il signe ici la fin de la phase de consolidation. Ce qui se vérifie aussi sur les indicateurs puisque le RSI ici reprend une course haussière ainsi que le stochastique. Et le MACD confirme donc sa bonne orientation. Par contre du point de vue des volumes, on ne confirme pas du tout cette continuité puisque nous restons avec des volumes inférieurs à la moyenne. Donc aucun signal de force réellement. On est toujours ici dans le rebond technique. Donc pour l'instant, malgré le fait que l'on soit en train de monter et puis que l'on se dirige vers la zone des 4420 points, il semble peu probable que l'on casse cette zone puisque tout simplement nous sommes ici sur une phase de remise en place. On va dire qu'il n'y a pas de signe de force ici sur cette phase où on avait malgré tout cassé ici les 61,8 en cassure. Le fait d'avoir ici ce gap, donc la rupture de cette zone des 4351 dont je vous avais indiqué qu'elle était majeure dans la poursuite du mouvement haussier. Malgré tout, ces signaux, nous n'avons pas un regain d'intérêt de la part des investisseurs haussiers. Montre bien que nous sommes dans une poursuite d'évolution qui se fait sans phase d'accélération. Donc du point de vue de la tendance, on reste dans un biais court terme haussier. L'objectif se situe maintenant sur la zone des 4420 points. Il semblerait que l'on ait du mal à rester pérennement, enfin d'une manière pérenne au-delà des 4383 points. Donc cette zone qui a fait résistance un moment, ensuite qui a été cassée et puis que l'on a réintégrée suite à la rupture du trend haussier tel qui était présenté dans l'analyse intraday. On n'a pas encore attaqué les retracements de Fibonacci. Donc pour l'instant, il s'agit juste d'une sortie de dynamique. Et donc on va commencer par surveiller dès demain cette zone des 4383 puisque c'est au-delà de cette zone que les cours pourraient confirmer la poursuite de ce mouvement malgré la sortie de la dynamique constatée sur la cotation intraday. Donc à surveiller demain 4383, il faudrait vraiment valider une cassure pérenne de cette zone pour assurer la continuité du mouvement. Et puis si les cours restaient ici en dessous de cette zone, c'est ce gap qu'il faudra surveiller puisque un comblement et surtout la manière dont il sera comblé, ce gap, s'il l'était, nous informerait sur la poursuite ou pas possible de cette tendance. Si les cours restent ici au-delà des 4383 points, honnêtement, l'objectif pour moi final, depuis que l'on est d'ailleurs en phase de rebond, se situe dans cette zone ici 4420, 4430 points. Peut-être une petite attaque ici nous indiquerait qu'il y a une volonté répétée et en tout cas affirmée de venir dépasser ici cette zone de point haut pour continuer dans un biais haussier. Mais il semblerait que cette zone ici, si elle était atteinte, eh bien devrait provoquer des phases de consolidation court terme. Donc deux zones à surveiller pour demain, donc 4383.4, si on valide ici une cassure dès l'ouverture, eh bien on vise 4420. Par contre sous cette zone, possible retour ici sur la zone des 4350. En cas de rupture ici de cette zone des 4350, rien n'est perdu. On peut avoir ici une continuité de trend, d'ailleurs c'est relativement visible ici sur cette phase. On peut avoir une continuité de trend, déjà nous avons ici, un, cette zone de support qui s'est dégagée. Et deux, jusqu'à 4309, justement c'est le croisement avec le support qui a lieu demain. Tant que l'on reste ici au-dessus des 4309, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir sur la poursuite de ce mouvement haussier. On commence à avoir quelque chose qui ressemble de plus en plus à un trend qui est en train de se dessiner. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait encore un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Jean, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada